Salut les pingouins ! Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu le bilan de l'outillage qu'on a utilisé pendant toute la construction du gros œuvre de la maison. Comme on vient de finir le gros œuvre et que ça fait plus d'un an qu'on travaille sur notre maison, on commence à avoir pas mal de recul sur tout ce qui concerne l'outillage et on voulait vous en parler. On va commencer par faire le tour de tous les outils qu'on a utilisé pendant la construction, vous reparler un petit peu des trucs qui ont été, des trucs qui ont moins bien été avec. Ensuite on va vous parler un peu des différentes gammes d'outils et comment choisir la gamme qu'il faut pour construire une maison. Après on vous donnera quelques conseils sur comment savoir quels outils vont être utiles pendant le chantier et comment faire pour estimer un peu le coût des outils. Ensuite on vous parlera de comment se procurer les outils par les différents moyens, soit achetés, soit prêtés, etc. Et enfin on finira par comment stocker les outils sur le chantier et les avoir à dispo tout le temps. Ça va être une vidéo qui va être un peu plus longue que ce qu'on fait d'habitude mais on a pas mal de retours d'expérience à vous faire et on pense que ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui se lancent dans des gros chantiers, pas forcément l'autoconstruction d'une maison mais quand même des chantiers un peu importants. Et du coup on a essayé de découper la vidéo en grande partie pour que vous puissiez aller voir directement les infos qui vous intéressent et retrouver facilement les infos. Donc on vous mettra le sommaire en description. Pour commencer on va faire un petit tour de tous les outils qu'on a utilisés et on va plutôt vous les présenter dans l'ordre dans lesquels on les a le plus utilisés jusqu'à ceux qu'on a utilisés vraiment qu'occasionnellement. A chaque fois on va pas donner le modèle précis mais si ça vous intéresse de savoir exactement les modèles qu'on a utilisés comme outillage, on a un article sur le blog avec le prix et le modèle exact à chaque fois donc vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. On mettra le lien dans la description. Pour nous le truc vraiment indispensable qu'on utilise quasiment chaque jour c'est la perceuse vicieuse. Surtout que nous on a fait le choix d'utiliser quasiment que des vis et très très peu de pointes parce qu'on trouvait ça plus simple de pouvoir démonter si jamais on se plante vu qu'on n'est pas des pros. Donc toutes les vis de contre-ventement, toutes les vis de stature de structure et tous les avant-tour on les a fait avec cette visseuse. Sinon ça peut se faire au cloueur mais nous on l'a fait à la visseuse et honnêtement ça va vraiment pas mal. Et surtout on peut démonter si jamais on s'est planté, si jamais c'est pas parfait comme on veut, on peut démonter et refaire beaucoup plus facilement que d'arracher des clous. Donc au départ on avait que celle-ci, donc elle a une forme un peu spéciale avec un petit manche devant. Ça va super bien quand on met des grosses vis et qu'on a besoin de puissance pour éviter que le poignet tourne. Et voilà sinon moi je m'en sers pas très très souvent, ça le met s'en sert plus souvent donc c'est une question d'habitude et de goût. L'idéal c'est quand même d'en avoir deux, donc nous après on avait aussi celle-ci. Donc ce qui est bien quand on en a deux c'est qu'on peut monter la mèche sur une et l'embout de vis sur l'autre et du coup ça évite de changer l'outil à chaque fois quand on fait une série de trous puis de vis. Pour ça ça gagne énormément de temps et en plus nous comme on est deux c'est bien d'avoir chacun la sienne quand on est sur par exemple toutes les séries de vis du contre-ventement. Là on peut se mettre chacun d'un côté et puis visser au fur et à mesure. Nous c'est des batteries de 18V en 2,5A donc ça tient assez bien la charge, on n'est pas tout en train de les recharger et puis ça recharge assez vite. Et donc elles sont quand même assez puissantes et c'est assez important parce qu'on a quand même des grosses vis par exemple des fois du 8 par 140 on a mis au niveau du toit. Donc il faut quand même assez de puissance pour pouvoir les emmener jusqu'au bout et on n'a pas eu de soucis ni avec une ni avec l'autre, on a pu mettre toutes les vis de la maison sans soucis. On a juste eu un petit souci avec celle-ci à peu près au trois quarts de la construction. On ne pouvait plus passer en vitesse 1 et 2 donc on pensait qu'elle était HS et en fait on l'a démontée et c'est juste qu'il y avait plein plein de poussière à cause notamment de la poussière de l'isolant en fibre de bois et donc ça bloquait le mécanisme et on l'a nettoyé et ça marche super bien donc il n'y a pas de soucis. Le deuxième outil vraiment indispensable sur le chantier en ossature bois c'est la scie à onglet. Au départ on avait cette petite boche là donc pour toute la construction de la cabane on a pu le faire avec celle-là mais après on s'est rendu compte avec les sections de bois de la maison qu'on ne pouvait pas du tout les couper avec celle-là parce que la lame est beaucoup trop petite. Donc du coup après on s'est fait prêter celle-là qui est vachement plus grosse et du coup elle peut couper facilement des montants de 200. Vu qu'elle coulisse on peut facilement couper des plus grosses sections et elle aurait été vraiment indispensable pour la construction de l'ossature de la maison. Donc ça il faut faire vraiment attention quand vous choisissez vos outils de bien réfléchir à toutes les sections de bois que vous allez devoir couper avec et être sûr que les lames seront assez grosses, que la puissance sera suffisante par exemple pour les visseuses, etc. Il faut vraiment réfléchir à toutes les étapes de construction et être sûr que les outils seront adaptés à toutes les étapes. Et après si il y a vraiment une seule étape où vous avez besoin d'un outil qui est vraiment de qualité supérieure et que niveau tarif c'est vraiment plus cher, il y a la solution de se le faire prêter mais on en reparlera après. Ce qui est intéressant aussi quand on choisit les scies à onglet, c'est d'avoir quand même une précision assez bonne sur les angles de la scie parce qu'il y a pas mal de moments dans la construction où on est amené à faire des découpes d'angles et plus c'est précis, moins on galèrera à faire les assemblages après. Justement quand vous faites des coupes d'angles aussi, il faut vérifier que la scie va être capable de couper des grosses sections parce qu'il y a des sections qui passent à 90 degrés et qui passent pas quand on est à 45 ou coupé en biais dans ce sens là. Donc il faut faire attention. Et ensuite sur les deux, on a un laser de découpe mais on trouve qu'il est pas assez précis donc on s'en sert jamais, on remesure à chaque fois. Ou alors on cale pour quand on a des découpes à faire à la suite et qu'on a tout le temps la même longueur. Mais voilà après c'est à notre avis, on est peut-être un peu pointilleux mais c'est vrai que le laser ça peut être utile. Les outils presque indispensables, on s'en est pas servi tous les jours mais si on les a pas eu ça aurait été compliqué. Il y a la scie circulaire, on s'en est servi pour couper tout ce qui est plaques osb, dalle osb. Ce qui est pas mal sur celle-ci c'est qu'il y a un petit système devant pour indiquer de quel côté on coupe avec des pointillés et des traits parce qu'on a tendance à se tromper et à pas mettre le trait de coupe du bon côté. Donc ça je trouve que ça aide pas mal. Et un autre truc qui est vraiment bien avec la scie là, c'est les rails de guidage qu'on peut assembler comme ça. Et l'idée c'est que le ras du rail doit venir vraiment au niveau du trait. Donc ça gagne vachement de temps quand on se positionne parce que si on met une règle il faut prendre en compte le décalage qui est ici. Donc à chaque fois il faut mesurer avec un rail etc pour être précis. Là avec la règle on a juste à se poser le long du trait, à mettre les deux serre-joints de chaque côté et on est sûr de couper comme il faut sur le trait. Par contre donc nous c'est un rail en plastique et en fait ça arrive une ou deux fois qu'on se plante parce qu'on appuie pas assez ou parce qu'on part un peu en biais et du coup le rail il est mangé à certains endroits et du coup bah ici on peut plus s'aligner sur le trait. Donc c'est vraiment pratique mais c'est quand même assez fragile et il faut y faire assez attention parce qu'une fois qu'il est entamé 3-4 fois ça devient quand même beaucoup moins utile. Ensuite il y a la meuleuse qu'on s'est beaucoup servi notamment pour les fondations. Nous c'est une avec des 10-125 et filaire. On avait un peu réfléchi à prendre une sans fil mais on avait peur que la batterie s'épuise vraiment rapidement parce que quand on y va quand même un petit peu fort avec la meuleuse ça doit consommer pas mal. Le fil nous a jamais dérangé donc on regrette pas d'avoir pris la version avec fil. Il y a un système de réglage de la vitesse. On s'en est servi juste une fois ou deux pour faire de niveau les poteaux. Ça permet sur certains disques quand même d'abaisser la vitesse et de travailler un peu différemment mais c'est loin d'être indispensable. Et un autre truc qu'on aime bien faire avec la meuleuse c'est utiliser les disques à lamelles comme ça qui vont permettre de poncer le bois mais assez rapidement donc pour attraper certains endroits ou pour enlever de la matière assez vite. On trouve que ça va super bien ces petits disques à lamelles. Et on a vu aussi qu'il existait des disques exprès pour le bois qui ressemblent à des disques multi matériaux qui permettent apparemment de travailler le bois comme le métal. Donc ça a l'air sympa sur le papier mais on n'a pas eu l'occasion de tester, on s'en est bien passé mais ça a l'air intéressant comme système. Et maintenant pas des outils indispensables mais qui sont vraiment super pratique d'avoir sur le chantier quand même ou en tout cas se faire prêter occasionnellement. C'est la défonceuse qu'on adore qui nous a permis de faire des découpes super propres et super précises sur l'OSB notamment au niveau de toutes les ouvertures. Ça permet avec une fraise à affleurer de venir enlever juste la matière qui dépasse et c'est beaucoup plus simple que de le faire avec une scie circulaire par exemple. On s'en est aussi servi pour les sabots invisibles de notre mezzanine. Là c'était quasiment indispensable d'avoir une défonceuse, on aurait presque pas pu le faire autrement à part le faire à la main avec des ciseaux à bois. C'est un outil qui va vraiment super bien et on trouve qu'il permet de faire des finitions très propres et qui est utile dans pas mal de petits cas. On s'en sert pas tous les jours mais c'est bien de pouvoir en avoir une sur le chantier de temps en temps. Dans le même genre on a la scie sauteuse. Ça on s'en est beaucoup servi dans les petits endroits la con, il fallait faire des petites coupes un petit peu bizarres. C'est vachement pratique de faire avec ça notamment sur le bardage. Et franchement on pense pas qu'il y a besoin d'avoir une scie sauteuse de compétition sur un chantier de sature bois. Peut-être pour la partie plus intérieure mais en tout cas sur le gros œuvre c'était vraiment très occasionnel où s'en est servi. Par contre ça nous a bien dépanné de l'avoir à certains moments plutôt que de faire des coupes à la main, de reprendre avec les wraps etc. C'est cool d'avoir ça sur le chantier quand même. Bon après dans les outils qui nous ont bien rendu service mais qui sont pas indispensables, il y a tout ce qui est outils stationnaires. Ça prend pas mal de place sur le chantier mais il y a quand même des fois où on était bien content de les avoir. Déjà il y a la perceuse à colonnes, celle-là on l'a récupérée du grand-père de Kevin. Elle est vraiment pas indispensable sur notre chantier parce que au final ça fait des trous comme la perceuse portable. Mais vu que nous on est un petit peu pointilleux, il y a certaines étapes où on veut avoir des trous bien droits. notamment par exemple sur les montants des volets roulants. Et on a été bien content de l'avoir et de pouvoir faire des trous bien droits et réguliers sur toute la largeur de la pièce. Après il y a la scie sous table, on l'a eu assez tard. Et du coup on s'en est servi uniquement pour les finitions en alu autour des fenêtres. Mais elle nous a été vraiment super utile et je pense que si on l'avait eu avant on aurait trouvé de quoi s'en servir même avant. Mais voilà pour le gros œuvre d'une maison c'est pas forcément indispensable. Et puis le problème aussi c'est que ça prend beaucoup de place. Nous on l'a mis sur une petite servante donc on peut la mettre au milieu de l'atelier facilement. Mais c'est vrai que c'est quand même assez imposant et du coup ça prend pas mal de place. Le truc intéressant aussi c'est d'avoir des lames qui sont compatibles avec les scies à onglet voire la scie circulaire. Ça peut être intéressant. Par exemple la lame spéciale alu qu'on a acheté, on l'a prise, on a fait attention qu'elle soit compatible avec la scie sous table et avec notre scie à onglet. Comme ça on pouvait l'utiliser sur les deux et ça nous a bien dépagné pour tout ce qui est finition en alu. Ça nous a permis de faire des économies vu qu'on s'est servi que d'une seule lame pour les deux machines du coup. Et en autre outil assez imposant et pas indispensable, il y a la Rabodego qu'on a pris exclusivement parce qu'en fait on avait des bois qu'on a mal stockés. Et il y a un petit champignon qui s'est développé dessus. On a tout essayé pour enlever les champignons, traitement à la javel, traitement avec des produits spécifiques super chimiques et tout. Il y a rien eu à faire, on a poncé, ça partait pas. Et la seule solution c'était vraiment de raboter 2-3 mm de chaque côté. Et du coup on a été chercher à Bricodepot, Rapidos, Lara Bodego parce qu'il y avait pas mal de vidéos à l'époque qui circulaient comme quoi elle était pas mal. Et au final on a été assez surpris parce qu'elle nous a quand même permis de raboter des grosses sections en 200 par 75, ça passait nickel. Et vu que c'était des bois qui étaient visibles pour les poutres de la mezzanine, on avait vraiment besoin qu'ils soient propres et donc d'enlever les champignons. Donc elle nous a bien dépanné et du coup sinon sur un chantier ça peut être utile si vous prenez des bois qui sont pas calibrés comme nous c'est ce qu'on a fait. Ça coûte moins cher à l'achat mais par contre sur certaines étapes du chantier ça peut être bien d'avoir des bois qui sont au millimètre près de la même épaisseur. Sinon il y a des décalages sur le mur par exemple et du coup après faut reprendre à certains endroits où c'est vraiment abusé. Et c'est un peu galère nous on avait fait avec la meuleuse et le disque à lamelle mais si on avait recalibré un tout petit peu certaines faces ça nous aurait gagné pas mal de temps. Donc voilà pas indispensable sur le chantier mais ça a bien dépanné. Après le petit point négatif sur celle là c'est que si on met pas l'aspiration elle est inutilisable parce que ça bourre rapidement et du coup il faut vraiment un aspirateur de chantier avec quoi. Justement l'aspirateur c'est un truc auquel on n'avait pas du tout pendant ce départ on n'avait pas prévu d'en prendre pour le chantier et en fait c'est hyper pratique pour pas mal de trucs. Bah déjà sur la Déborago c'est quasi indispensable sur celle là. On s'en est aussi beaucoup servi en la mettant sur la scie à onglet ça évite vraiment pas mal de poussière ça en aspire une grande partie c'est beaucoup plus agréable on s'en prend moins dans la tronche. Et aussi tout simplement pour nettoyer aussi bien les plans de travail qui sont régulièrement pleins de copeaux pleins de poussière c'est beaucoup plus agréable de passer un petit coup d'aspirateur dessus plutôt que de mettre de la baguette et d'en envoyer partout. Et même à l'intérieur de la maison il y a régulièrement plein de poussière quand on pose l'isolant quand on fait des coupes à l'intérieur et on aime bien garder un endroit propre et c'est aussi plus sécurisant que ça soit propre parce que la poussière de bois ça glisse vachement donc c'est bien de passer assez régulièrement l'aspirateur. Ensuite on a le petit rabot au début on s'en était fait prêter un on s'en sert pas tous les jours mais c'est hyper pratique pour faire des petites retouches pour remettre un morceau de bois droit des choses comme ça surtout quand c'est des morceaux de bois qui sont déjà en place donc on peut pas passer dans la déborago ou des choses voilà qui sont pas forcément très accessibles ou trop gros pour passer dans la déborago. Et dernier outil portatif qu'on a utilisé c'est un multi-tool donc nous on connaissait pas trop au départ en fait c'est un système qui vibre donc quand on l'allume ça ça tourne pas ça fait que de vibrer ça permet de faire des découpes. Les trucs vraiment pratiques c'est que en fait on peut venir au ras du mur comme c'est pas sur un axe qui tourne c'est des vibrations là on peut venir au ras du mur et faire des coupes vraiment au ras. Le système pour fixer l'outil aussi vachement bien fait parce qu'on peut le mettre dans tous les sens donc suivant comment on a besoin de travailler on peut vachement ajouter la position de l'outil pour travailler correctement. Ça coupe fer et bois suivant la lame qu'on monte dessus et c'est vraiment un outil qu'on a utilisé peut-être 3-4 fois en tout pendant le chantier mais par contre quand on l'a utilisé ça nous a vraiment gagné des heures si on avait pas eu l'outil qu'on avait dû le faire autrement. Par exemple quand on a rattrapé notre problème de fixation d'ancrage des murs au multi-tool on a mis 5 minutes à découper ce qu'on avait à découper alors que si on avait fait à la main pour pas abîmer le reste on aurait passé sûrement des heures à le faire à la main à y aller doucement et ça aurait pas été aussi propre. En rénovation c'est vraiment à mon avis un outil qui est indispensable parce que quand il y a des choses qui sont déjà en place pour les enlever pour les couper sans tout arracher le reste ça nous paraît vraiment super pratique. Voilà pour les outils électriques vraiment ce qui est indispensable pour nous c'est perceuse si à onglet si circulaire c'est indispensable de les avoir tous les jours sur un chantier de construction bois en tout cas. Et le reste ça dépend de la façon de travailler ça dépend de comment on peut se les faire prêter ou pas etc mais ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et là on va vous montrer tous les outils manuels qu'on s'est beaucoup servi sur le chantier. Bon pour tout ce qui est outils à main il y a pas mal de choses où on s'en est servi une ou deux fois qu'on aurait pu se faire prêter mais nous on a préféré acheter parce que comme ça ça nous permet de nous équiper au fur et à mesure et vu qu'on bricole pas mal ça nous permet de se faire un petit atelier au fur et à mesure du chantier et d'avoir tout ça après pour les projets d'après. Et surtout il y a énormément d'outils à main qu'on ne peut pas prévoir d'utiliser mais c'est quand on est devant le truc qu'on se dit ah bah là il me faudrait une râpe à bois donc en fait c'est vraiment bien d'avoir plein d'outils à dispo donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a eu besoin d'un truc on a été l'acheter et comme ça les fois d'après c'était vachement plus simple parce que c'était déjà dans la cabane quoi. Après en indispensable vraiment il y a les mètres déjà nous on a pris un 10m et un 5m on trouve que c'est vraiment les tailles idéales parce que 10m c'est pour les grandes grandes mesures sur toute la structure de la maison et tout ça. Et le 5m c'est un bon compromis pour pas avoir le gros mètre super lourd tout le temps avec nous. On a chacun dans la poche on en laisse près de la scie ou du poste de découpe ce genre de choses c'est vraiment bien d'en avoir plusieurs comme ça chacun a le sien et t'es pas tout le temps en train de chercher le mètre à droite à gauche sur le chantier quoi. Après ce qu'on s'est vraiment beaucoup servi bah c'est tout ce qui est tournevis, marteau, clés diverses ça c'est vraiment la trousse de bricolage de base. Il y a les réglés aussi qu'on a beaucoup utilisé pour les mesures précises, les niveaux très importants parce que quand on construit une maison bah c'est mieux que ça soit de niveau c'est plus facile après pour toutes les étapes qui viennent après. Et pareil que pour les mètres c'est bien d'en avoir des deux tailles différentes donc on en a un petit par exemple pour la mise en place des fenêtres c'est vraiment nickel, un moyen qui nous permet de faire niveau sur un peu plus large et on a des règles niveau de 2m qui nous permettent de mettre à niveau des pièces vraiment plus grandes ou des pièces éloignées l'une de l'autre. Ensuite on a tout ce qui est crayons de papier et marqueurs, nous on aime bien utiliser les critériums, l'inconvénient c'est que ça casse super vite sur un chantier parce qu'on le fait tout le temps tomber donc la mine elle est tout le temps cassée. Mais l'avantage c'est que ça permet de faire un tracé très précis et vu que nous on aime bien être précis on aime beaucoup les critériums. Après bah sinon il y a les crayons de papier de chantier rouge là super classique, ceux là ils sont super costauds mais il faut tout le temps les tailler pour être précis donc c'est un peu chiant. Aussi ce qu'on s'est beaucoup servi c'est tout ce qui est serre-joints donc pareil il faut plein de tailles différentes parce que ça dépend des pièces de bois qu'on a à coller ensemble ou à maintenir. Nous on aime bien cette taille là pour tous les trucs de la vie quotidienne on va dire mais on a eu aussi besoin de très gros serre-joints qu'on s'est fait prêter par le père de Kevin et qui nous ont été bien utiles pour la structure de la maison parce que c'est tout de suite des morceaux plus gros. On a aussi des presses rapides mais on préfère quand même les serre-joints parce qu'on peut plus gérer la force précisément et ça tient quand même beaucoup mieux que les presses rapides. Mais les presses rapides ça peut être utile quand on a juste à maintenir une pièce quelques secondes, le temps de visser et passer à la suivante. Autre outil manuel qu'on s'est beaucoup servi c'est le pistolet à silicone. Pour tout ce qui est étanchéité au niveau des fenêtres on a passé énormément énormément de silicone, ça nous plaît pas trop parce que c'est pas très écolo mais c'est vrai que pour assurer l'étanchéité et être tranquille c'est quand même ce qui a le mieux. Donc un petit pistolet manuel c'est très bien, notre rêve ça serait d'avoir un pistolet électrique parce que quand même c'est vraiment galère de doser à la main mais bon ça dépanne bien. Et on a trouvé des petits bouches cartouches donc c'est juste une petite pièce en plastique qui s'enfonce dans la cartouche et ça évite que le contenu de la cartouche sèche et qu'on ait à couper à chaque fois toutes les canules et ça marche vraiment super bien. On était assez sceptiques mais ça marche bien. Après il y a tout ce qui est équerres, nous on a des équerres comme ça de mécaniciens, on arrive pas à en trouver ça c'est des équerres que le père de Kevin nous a prêté mais on arrive pas à en acheter en magasin parce qu'il y a jamais le socle et en fait on se sert souvent, très très souvent de ce type d'équerres. Depuis qu'on les a en fait c'est nos équerres préférées parce qu'elles sont vraiment stables quand on veut se mettre contre quelque chose, elles permettent de faire pas mal de positions différentes et c'est vraiment pratique. Après on a l'équerre à combinaison pratique pour tracer plusieurs fois la même distance et on a le petit rapporteur d'angle qui est aussi très pratique pour tout ce qui est angle au niveau de la toiture etc pour reporter des angles qui sont déjà en place sur la maison. Et les équerres c'est pareil c'est assez cool d'en avoir des de plein de tailles différentes et de plein de formes différentes parce que parfois elles passent pas aux endroits où on voudrait qu'elles passent et avoir des petites équerres ça peut être très très pratique. Et dernier truc un peu particulier c'est la scie à isolant qui nous a été vraiment indispensable pour isoler en fibre de bois et vraiment ça n'a rien à voir avec les scies à bois ou les scies à métaux, c'est vraiment super bien cette lame un peu ondulée là. Voilà après on a plein d'autres petites bricoles qui traînent dans l'atelier, on les achète au fur et à mesure quand on en a besoin comme ça on sait qu'on les a et puis ça sert toujours. Donc maintenant on va vous montrer les autres outils qu'on s'est servis qui sont ni manuels ni électroportatifs mais qui nous ont été bien pratiques pour le chantier. Alors un petit truc tout bête mais vraiment hyper pratique c'est le petit sac où on met tout le matos de la cabane pour aller dans la maison comme ça ça nous évite de faire plein d'allers retours et puis quand on est une semaine 15 jours à travailler sur le même truc on a besoin des mêmes outils tout le temps donc on les laisse dans le sac le soir et ça nous gagne vachement de temps le matin on arrive on prend le sac on a tous les outils. Ensuite un truc qui a vraiment été indispensable et là où on a un petit peu foiré sur nos estimations c'est l'échafaudage parce que là on a quasiment 7 mètres jusqu'en haut du toit et ça fait vraiment haut nous on pensait bêtement le faire à l'échelle et avec des échafaudages qu'on nous prête mais en fait qui était vraiment pas du tout assez haut donc il faut faire gaffe vraiment à prendre en compte la hauteur de la maison en pensant au niveau du sol aussi pendant la construction où se trouve le sol où se trouvera le plus haut même si après nous là il y aura une terrasse devant donc théoriquement après il n'y aura plus que 5 mètres mais là pour l'instant il y a 7 mètres donc il nous faut un système pour monter jusqu'en haut. Donc l'échafaudage a été hyper pratique pour ça on n'aurait pas pu le faire à l'échelle parce qu'il faut vraiment tout le temps se déplacer et en plus à l'échelle c'est hyper dangereux normalement il ne faut pas travailler au dessus d'une échelle c'est juste pour aller en haut. Et il faut faire assez attention quand on achète l'échafaudage parce que la hauteur qui est donnée c'est pas forcément la hauteur maximum du plateau c'est la hauteur pour travailler en sécurité avec les barres levées il me semble mais bon ça il faut regarder pour être sûr que l'échafaudage une fois que vous serez debout en sécurité donc avec les rambards autour donc pas le plateau tout en haut que vous puissiez atteindre le haut tranquillement pour travailler en sécurité et puis être assez à l'aise avec ce qu'on fait. Bon là nous l'échafaudage est rentré on peut plus vous le montrer en vidéo mais si vous avez regardé les vidéos vous l'avez sûrement vu donc c'est un petit échafaudage qui fait 1m50 au niveau du plateau donc on est obligé de le déplacer quand on travaille sur une façade plein plein de fois quand on a posé le bardage lame par lame on l'a déplacé énormément de fois puisque pour chaque rang on l'a déplacé 4-5 fois. Donc ça perd beaucoup de temps l'idéal pour vraiment gagner du temps c'est d'avoir un échafaudage qu'on monte sur toute la façade donc avec des grands plateaux très longs sur plusieurs étages mais ça c'est un truc qui coûte vraiment cher et nous bah c'était pas dans notre budget. Par contre l'astuce qu'on a trouvé quand même pour gagner un petit peu de temps avec notre petit échafaudage c'est de faire des chemins de roulement donc avec des gros morceaux de bois fixés ensemble on le montre un petit peu dans les vidéos ça nous permet en fait de faire rouler l'échafaudage pour le déplacer on met la structure bien de niveau une première fois et puis après on n'a pas retouché à recaler à chaque fois qu'on se déplace. Et comme on travaillait assez haut on voulait quand même travailler en sécurité être tranquille en cas d'accident si on tombe donc pour ça on s'est pris des kits anti-chute et des harnais de sécurité. Donc nous ça on y avait pensé assez tôt parce qu'on est assez froussard et on sait que dès qu'on est en hauteur on n'est pas très à l'aise on a un petit peu le vertige et du coup quand on travaille quand même souvent en hauteur il y a forcément un moment ou l'autre où on peut faire une petite erreur et où ça peut être dangereux. Nous ça nous est arrivé sur le chantier où Salomé travaillait sur le toit elle est passée à travers le toit donc elle a fait une belle chute. Heureusement elle avait son harnais donc ça l'a stoppé pendant la chute et elle ne s'est pas cassé les deux jambes par terre mais ça aurait vraiment pu mal finir. Donc c'est vraiment un truc, ce n'est pas indispensable pour faire la maison mais si vous voulez être sûr de pouvoir profiter de la maison vraiment pour nous c'est indispensable et il faut vraiment investir et mettre un peu d'argent pour s'acheter un kit de sécurité et le mettre régulièrement. C'est vrai que parfois c'est un peu chiant parce qu'il faut déjà s'équiper, ça tient chaud quand c'est l'été, c'est pas toujours pratique parce qu'il y a la corde qui doit être relativement tendue pour que si on tombe il n'y ait pas trop de mou. Et du coup il y a des mouvements qui ne sont pas très pratiques à faire, il faut toujours penser à se décaler avec la corde etc. Mais vraiment c'est des petits désagréments qui peuvent éviter de gros 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 désagréments. Donc on avait chacun l'équipement, il y en a un qu'on avait pris à Bricodépôt où c'est fourni avec un harnais à se mettre de sécurité, la corde plus le système anti-chute. Donc en fait tout simplement le système anti-chute, d'un côté ça coulisse, donc ça ça va vers le haut, donc quand on monte ça suit et quand on descend il y a un petit système qui vient bloquer et du coup si on lâche on ne tombe pas. Et on s'est fait prêter un autre système, donc ça c'est plus des trucs d'escalade, donc c'est pareil on a un gros harnais, celui-là il est pratique parce qu'il y a des clips rapides pour les mettre, donc c'est un petit peu plus simple pour l'enfiler un petit peu plus rapide. Et dessus donc on a un système qui est assez similaire à l'autre, on passe une corde dedans et d'un côté quand on monte ça suit, il n'y a pas de soucis, mais si jamais on descend rapidement, là ça va se bloquer, le système va se bloquer. Celui-là on peut le décrocher de la corde comme ça et l'autre en fait le système est toujours accroché et donc c'est le mousqueton qu'on va accrocher sur le harnais mais il n'y a pas moyen d'enlever cette pièce-là de la corde. L'avantage de ce système là c'est qu'on peut mettre les cordes aussi longues qu'on veut, alors que là on est limité la corde à l'achat, on ne peut pas la changer du coup. Et du coup ici là on peut avoir 2-3 cordes, donc on peut mettre des cordes à plusieurs endroits et puis ensuite on vient juste clipper le système sur la corde qui nous arrange par rapport à là où on travaille. Alors qu'ici il faut changer la corde de place si on veut se déplacer. Et on fixait des petits attaches comme ça, donc ça c'est pareil, c'est des trucs pezzel d'escalade. Donc on fixait ça par exemple en haut sur le toit et ensuite on venait mettre notre corde dedans et voilà, après on pouvait s'accrocher et monter. On pouvait facilement laisser les mousquetons tout autour de la maison et puis suivant la façade dont on travaille, suivant l'endroit auquel on avait besoin d'accéder, on venait mettre la corde où ça nous arrangait. Donc pour nous ça c'est vraiment indispensable dès qu'on commence à travailler un petit peu en hauteur. Bon on va terminer le tour des outils par les outils qu'on a fabriqués nous. Déjà le premier truc c'est le banc de sciage, ça nous a vraiment été super utile. Donc on met notre scie à onglet au milieu ici, on peut l'enlever facilement pour la rentrée le soir. Et on a de chaque côté 2 ou 3 mètres pour pouvoir mettre nos morceaux de bois. Et franchement ça nous a été vraiment super utile parce qu'on a des gros morceaux de bois qui font jusqu'à 5 mètres sur l'ossature du toit de la maison. Et c'est quand même vachement bien de pouvoir les poser à plat et de pouvoir couper sereinement sans qu'il y en ait un qui galère à porter de l'autre côté. Après même si vous faites pas un banc aussi costaud que le nôtre, il faut vraiment prévoir au moins un établi pour mettre la scie à onglet. Et puis un système avec des tréteaux de chaque côté pour pouvoir supporter les morceaux de bois que vous êtes en train de couper. C'est vraiment le minimum, il faut prévoir une place dédiée à ça vraiment pour l'ossature bois. Si vous êtes intéressé, il y a une vidéo qui est dédiée à la fabrication du banc de sciage. Donc ça peut peut-être vous être utile, on vous le met dans la petite barre d'infos. L'autre outil qu'on a pensé à construire en amont du chantier c'était le lève-mur. Donc ça on l'utilise dans certaines vidéos, on vous mettra aussi les liens en barre d'infos. On l'a plus de sortie parce que ça fait un moment qu'on a levé les murs mais bon il existe bien. Et par contre c'est un outil qui est vraiment pratique mais on l'avait conçu en pensant faire un contre-ventement par l'extérieur comme une ossature bois normale. Et au final après nos recherches on a fait un contre-ventement intérieur pour la perspiration des murs. Et du coup le lève-mur n'était pas pile poil adapté à ce type de mur et ça a été un peu galère pour les lever. Il a fallu qu'on modifie deux trois trucs. Donc si on avait su en amont vraiment exactement comment allaient être conçus nos murs, on aurait pu mieux bosser sur le lève-mur. Et ça aurait pu être plus simple. Et le dernier truc qu'on a fabriqué spécialement pour la construction c'est le découpe isolant. Donc c'est juste un support pour pouvoir mettre nos panneaux d'isolant en fibre de bois et passer la lame de la scie manuelle dedans pour faire des découpes bien propres et bien là où on veut. Et ça c'est pareil, c'est pas indispensable, on peut le faire sur une table à plat. Mais franchement c'est un confort énorme et ça nous permet de faire des coups vraiment très très droites et parfaites. Donc voilà pour l'ensemble des outils qu'on a utilisés et tous les retours qu'on avait à vous faire dessus. On espère que ça vous aidera et maintenant on va parler un peu plus de l'organisation autour des outils. Est-ce que ça vaut le coup de les acheter ou de se les faire prêter ? Comment les stocker sur le chantier etc. Nous la première question qu'on s'est posée quand on a commencé à réfléchir vraiment à ce qu'on a besoin précisément comme outil et à budgéter un peu tout ça, c'est quelle marque prendre, dans quelle gamme, est-ce qu'on va vers des outils pro ou est-ce qu'on va vers du grand public ? Donc on a un peu comparé ce qui se faisait, comparé aussi les prix parce qu'il y a beaucoup beaucoup de différences de prix. Donc nous quand on a regardé on a trouvé que Bosch Vert était vraiment intéressant par rapport à notre projet, ce qu'on cherchait et pour pas exploser le budget en allant sur des marques vraiment pro. Et du coup on les a contactés, on a fait un partenariat avec eux, on en parlait dans une autre vidéo. Et maintenant avec le recul on ne regrette pas du tout d'avoir pris dans cette gamme-là et cette marque-là. Il y a pas mal de gens qui nous ont dit le Bosch Vert ça ne finira pas à votre maison, vous êtes obligé de changer pas mal d'outils. Et au final tout a tenu, il y a donc juste sur la perceuse, on pensait qu'elle était morte à un moment mais finalement c'était juste la poussière et en la nettoyant elle remarche très bien. Donc vraiment on ne regrette pas et on pense que sur la construction d'une maison, du Bosch Vert en tout cas ça va très bien. Après nous ce qu'on avait vu c'est que sur toutes les gammes pro, notamment Bosch Bleu par exemple, c'est eux qui nous viennent en premier, il y a plein d'options qui permettent de gagner beaucoup de temps sur la réalisation et de gagner aussi en précision. Pour la construction de la maison c'est pas forcément indispensable mais on comprend que pour des artisans qui utilisaient des machines tous les jours, ils aient besoin de gagner du temps. Donc c'est vrai que les options professionnelles peuvent être vraiment intéressantes sur un chantier mais du coup c'est pas du tout le même budget. Donc nous c'était pas du tout envisageable sur la construction de la maison. En fait la différence de prix justifie pas forcément le gain sur un chantier de particuliers on trouve. Et du coup si on avait que deux ou trois outils à choisir en gamme professionnelle, ça serait vraiment la perceuse visseuse et l'acier à onglet parce que c'est vraiment les outils phares de la construction de Saturbois et c'est ceux qu'on utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours quoi. Donc là ça vaut vraiment le coup de gagner du temps même si à chaque fois c'est que quelques secondes sur les réglages, vu qu'on l'utilise tous les jours, là ça peut effectivement sur tout le chantier faire gagner quand même un petit peu de temps. Au final nous vous l'avez vu il y a beaucoup beaucoup d'outils en Bosch Vert, ça nous permet aussi de gagner en confort logistique on va dire parce qu'on n'est pas tout le temps en train de chercher la batterie qui correspond à tel outil. Tous les outils ont les mêmes types de batterie donc on a le même chargeur et on se retrouve avec beaucoup de batterie donc c'est vraiment intéressant pour ça. La deuxième chose qu'on a fait c'est de lister tout le matériel qu'on aurait besoin pour toute la construction pour déjà pouvoir budgéter un petit peu et pouvoir organiser soit les acheter, soit se les faire prêter, soit les louer etc. On en reparlera après. Et pour chaque étape en fait on avait des fichiers avec tous les matériaux qu'on avait besoin, les quantités et du coup à chaque fois on regardait pour travailler ces matériaux qu'est-ce qu'on aurait besoin pour les couper, pour les percer, pour les assembler. Donc on pouvait lister à chaque étape pour les fondations, pour les murs, pour le toit, les outils qu'on allait avoir besoin. On a aussi regardé pas mal de vidéos et lu des livres et pareil quand on voit sur les photos les outils qu'ils utilisent on se dit tiens c'est ce qu'on en a et est-ce qu'on peut s'en passer, est-ce que c'est indispensable. Et puis aussi vous maintenant si vous voulez savoir vous regardez la petite moble des pingouins vous êtes sur notre blog et puis on liste tous les outils qu'on a utilisés. Bon après de toute façon il y a plein de petits outils qu'on a oubliés et qu'on peut pas prévoir. Ça représente pas un budget faramineux par contre là où on s'est vraiment planté c'est en oubliant l'échafaudage parce que ça nous a coûté 1000 euros qui était pas du tout prévu dans le budget outillage. Donc c'est vraiment bien de se garder une marge assez importante pour pouvoir se racheter un outil qu'on avait oublié parce que ça chiffre assez vite surtout en électroportatif. Donc faut vraiment prévoir une marge et pas se dire ok c'est bon j'ai ma liste et je fais mon budget ric-rac par rapport à cette liste. Il peut aussi toujours y avoir le souci d'un outil qui lâche pendant le chantier et si c'est la sire anglaise ou la perceuse il n'y a pas le choix il faut directement en racheter une. Donc là aussi il faut prévoir une marge en cas de souci de pouvoir racheter une partie du matos. Et le dernier point auquel il faut penser quand vous budgétez la partie outillage c'est tous les consommables, tous les disques, toutes les mèches etc. Parce que ça va assez vite sur un chantier et au final à la fin ça fait quand même une petite somme donc il faut prévoir un petit pactole pour les consommables. Et ça c'est vrai que c'est un truc qu'on a eu beaucoup de mal à estimer parce qu'on ne peut pas se dire combien de barres de fer on va couper avec un disque à meuler si on n'a pas l'habitude de travailler avec ça. C'est vraiment très très compliqué de prévoir l'usure des mèches et l'usure de tous ces consommables là. La troisième question qu'il faut se poser quand vous commencez à réfléchir aux outils dont vous aurez besoin c'est l'approvisionnement des outils. Comment je me les procure ? Est-ce que je les achète ? Est-ce que je les loue ? Est-ce qu'on me les prête ? Etc. Donc déjà il y a deux types d'outils. Il y a ceux que vous allez utiliser quotidiennement. Donc ceux-là nous on préfère quand même les acheter. C'est beaucoup plus simple de les avoir à dispo et d'être sûr qu'ils seront toujours là sur le chantier. Et il y a ceux dont on se sert occasionnellement une fois ou deux sur toute la durée du chantier que là on peut se faire prêter soit par un proche soit le louer dans une agence de location etc. Ce qu'il faut prendre en compte sur les différentes méthodes pour avoir les outils c'est que si par exemple vous vous faites prêter un outil par un proche mais que lui il en a besoin au moment où vous en avez besoin ça pose problème pour l'avancée du chantier. C'est assez chiant logistiquement parce qu'il faut aller le chercher, le ramener, machin truc. Si vous le cassez c'est compliqué aussi par rapport à la personne qui vous l'a prêté. Donc c'est quand même moins confortable de se le faire prêter. Mais par contre niveau financier ça n'a rien à voir et sur certains outils c'est vraiment dommage de les acheter si un de vos proches l'a déjà quoi. Il faut faire aussi attention à la durée de l'emprunt parce qu'il y a des outils on se dit qu'on va s'en servir une journée puis en fait comme on peut pas tout prévoir sur un chantier ça dure une semaine. Et c'est un peu compliqué par rapport à la personne qui vous l'a prêté. Et le dernier point c'est que si vous vous faites prêter des machines vous connaissez pas forcément la machine. Donc vous allez perdre en précision parce qu'il y a certains petits détails sur la machine que vous connaîtrez pas et ça va couper un peu trop à gauche ou un peu trop à droite et des trucs comme ça. Et aussi vous allez perdre du temps à réapprendre la machine à chaque fois quoi. Quand on a nos propres machines on sait quels sont leurs avantages on sait quels sont leurs petits défauts et du coup on sait s'en servir beaucoup plus facilement. Et aussi l'autre problématique c'est que votre voisin peut vous dire j'ai une scie sauteuse je peux te dépanner puis en fait c'est une scie sauteuse toute pourrie qui arrive pas à couper l'épaisseur de vos morceaux de bois. Donc voilà sur la qualité des outils aussi c'est parfois compliqué de savoir à l'avance ce qu'on va nous prêter. Donc après il y a la solution de l'achat si on veut pas se faire prêter ou louer le matériel. Soit on peut acheter neuf donc là on est sûr d'avoir du matos qui est sous garantie donc ça c'est pratique aussi si on a un pépin avec. Et on est quand même plus sûr de la qualité que ça va durer dans le temps ou alors on peut acheter d'occasion. L'avantage de l'occasion c'est qu'avec le même budget vous pourrez par exemple avoir l'outillage qui est un petit peu plus haut de gamme par rapport à ce que vous auriez acheté en neuf en magasin. Un autre truc intéressant c'est éventuellement d'acheter du matos professionnel haut de gamme neuf et de le revendre en fin de chantier. Et du coup si c'est du matériel pro ou que vous en avez pris soin pendant tout le temps du chantier il va pas trop perdre en valeur. Et du coup vous auriez pu travailler avec du matériel haut de gamme pendant tout votre chantier donc profiter de tous les avantages sans perdre excessivement d'argent à la fin de votre chantier. Par contre ça demande quand même d'avoir un bon budget au départ. Et la dernière question à se poser par rapport à l'outillage sur le chantier c'est comment le stocker pendant toute la durée du chantier. Il y a plusieurs problématiques déjà il faut protéger le matos des intempéries il faut aussi protéger le matériel du vol parce que les vols sur chantier c'est un truc vraiment qui est courant. Donc il faut y faire attention et que ça soit pratique pour ranger le matériel et que ça soit pas tout le temps dans vos pattes pendant le chantier. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a construit une petite cabane qui est dédiée à ça elle fait 9 mètres carrés et au final elle est vraiment trop petite. On se rend compte maintenant avec les outils stationnaires que c'est vraiment compliqué de stocker tout à l'intérieur. Et en plus elle aurait pu nous servir pour stocker les restes de matériaux de la maison et on peut pas le faire et ça nous pose quelques problématiques. Donc il faut prévoir quand même un endroit assez grand. Nous on a choisi de construire une petite cabane mais sinon il y en a qui mettent des containers ou des tentes de stockage. Ça on y reviendra dans un prochain épisode parce que justement il faut qu'on trouve un moyen de stocker tous les restes du chantier. Donc pour nous c'est vraiment indispensable d'avoir un lieu de stockage. Déjà pendant toute la partie grosse oeuvre on peut pas stocker dans la maison. Et même après d'avoir un endroit dédié pour ça du coup on a pas tout dans les pattes quand on travaille. Nous au départ quand on a construit la cabane on avait aucun endroit de stockage du coup on mettait ça dans notre petit camion tous les soirs rangé, rempilé en mode Tetris pour que tout tienne. Et c'était vraiment désagréable dès qu'on voulait un truc il fallait tout sortir pour accéder à l'outil qu'on avait besoin. Donc avoir un espace de stockage pour les outils et que tous les outils soient facilement accessibles. Comme ça on se pose pas de questions même si on a besoin de deux secondes d'un outil on le prend tout de suite on s'en sert et on le repose. Il n'y a pas besoin d'aller fouiller loin pour le chercher. Voilà ça y est on pense avoir fait le tour de tout ce qu'on avait à dire sur l'outillage et la gestion de l'outillage sur un chantier d'autoconstruction. Si vous avez encore des questions par rapport à ce sujet là vous pouvez nous mettre en commentaire la question avec le hashtag FAQ et comme ça on les retrouvera facilement et on y répondra dans un live dédié aux questions sur l'ensemble des bilans une fois qu'on aura tout sorti. Dans les semaines qui viennent on va vous sortir d'autres vidéos de ce type là de bilan donc sur les matériaux tout ce qu'on a utilisé pour la construction de la maison, les avantages et les inconvénients de chaque matériau, les vices etc. Il y aura aussi un bilan sur le budget, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur ça sachant qu'il y a déjà des articles sur le blog qui détaillent tout ça mais ça peut être bien aussi de vous en parler et puis d'ajouter quelques trucs dessus. Et puis tout ce qui est organisation et gestion de la motivation sur le chantier parce que c'est quand même un truc assez intéressant qu'on trouve de vous partager cette expérience là. On espère que la vidéo était pas trop longue, pas trop ennuyante, on a essayé de faire le maximum pour que ça soit intéressant et un minimum dynamique. On espère aussi que notre petit retour d'expérience personnelle va vous être utile si vous avez un projet similaire. Si vous avez un projet dans le même genre, n'hésitez pas aussi à regarder les commentaires de nos vidéos, il y a plein plein de personnes qui laissent des commentaires très pertinents, très intéressants et qui nous auraient été utiles si on les avait lus avant. Donc n'hésitez pas à regarder ça, on espère que ça vous a aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre blog, sur Instagram, sur Facebook et il y a aussi une page Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. A bientôt les pingouins ! Voilà ! Salut les pingouins ! Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de l'outillage qu'on a utilisé pour la construction de la maison. J'ai fait un petit trou, on recommence. Comme ça fait plus d'un an qu'on travaille sur la maison... Attends, excuse-moi, je suis vraiment pas du tout présente. D'accord. J'avais le regard dans le vide, excuse-moi. J'ai du mal à me réveiller aujourd'hui. Après en indispensable, bah évidemment il y a les maîtres, parce que si on n'a pas de maîtres, on fait un peu n'importe quoi. A bientôt les pingouins ! A bientôt les pingouins ! Non, on n'était pas synchro. A bientôt les pingouins ! A bientôt les pingouins ! A bientôt les pingouins ! A bientôt les pingouins !